Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des fantômes. Donc en fait nous nous attaquons non pas à une théorie du complot cette fois, mais à une superstition, celle de la chasse aux fantômes. Bon ça suffit cette fois hein. Quand même hein. Spoiler, les fantômes, ça n'existe pas. Et voilà, fin de la chronique, on se retrouve pour un prochain épisode de Debunker sur le monstre du Loch Ness. Ah qu'est-ce qu'on se marre. Rappelez-vous la typologie des croyances irrationnelles que je vous expliquais dans le premier épisode de Debunker. Je les classais en trois catégories. Les croyances mystiques, les pseudosciences et les théories du complot. Dans les croyances mystiques, on trouve d'un côté les sectes et les religions, qui sont des croyances structurées, organisées, apportant une réponse globale à tout ce qui nous entoure. Et puis d'un autre côté, il y a les superstitions, qui sont seulement des croyances ponctuelles, qui viennent expliquer un élément beaucoup plus précis de notre environnement. On y trouve les créatures magiques ou les légendes urbaines, tels que les loups-garous, Bloody Mary, le Yeti, les Wendigo, les vampires, les ovnis extraterrestres, et bien entendu, les fantômes. Proposer de la fiction et du divertissement sur Internet, c'est vraiment cool. Ne croyez pas que je sois un vieux con fermé à l'imaginaire. Parce que bon, vous savez, moi aussi je suis fan de la série Supernatural, je suis plutôt bon public pour ces trucs-là. Mais pas quand on essaye de me faire croire que c'est la réalité. Parce que non. Quand quelqu'un vous propose de la fiction en essayant de vous la faire passer comme réel, ben là, en tant que zététicien, je suis obligé de m'y intéresser, je suis désolé. Alors à la base, je voulais surtout parler de Gus Dix dans cet épisode, le chasseur de fantômes en chef avec ses 450 000 et quelques abonnés, sans doute un des chasseurs de fantômes les plus connus du net français. Mais après ses excuses de cet été, où il avait avoué avoir triché sur l'épisode de la Tour Moncad, vous savez, celui où il y a son matériel qui tombe à cause d'un soi-disant fantôme, eh ben, je me suis dit que ça serait un peu tiré sur l'ambulance quand même. En plus, il a l'air gentil comme tout. Alors je me suis dit que j'allais plutôt parler des chasseurs de fantômes dans leur ensemble. C'est-à-dire, toute la clique, quoi. Gus Dix, Mamie Twink, le Grand JD, Jerry, et puis le paranormal du 24. D'ailleurs, c'est amusant pour le paranormal du 24. Figurez-vous que je ne le connaissais même pas ce mec jusqu'à il y a quelques temps. Et puis, j'ai reçu des commentaires assez charmants de ses fans sur ma vidéo de chasse au fantôme. Espèce d'enculé, tu touches à paranormal du 24. Je te mange et je te vomis et je te remange et je te revomine. Je rigole tout simplement Nike et ta mère FDP. Je te jure que si tu touches à un seul cheveu de paranormal du 24, je viens débarquer chez toi et tu vas souffrir, mais alors souffrir à un tel point que tu vas en avoir des séquelles psychologiques toute ta vie. Je te jure que tu vas payer sur les mots que tu as dit. Le pire, c'est que tu n'assumes même pas sale merde. Tu ne connais en rien sur le sujet du paranormal, alors pourquoi viens-tu nous faire chier avec tes parodies à la con et tes idées de merde ? Donc ben, je remercie ces gens-là pour m'avoir fait connaître ce chasseur-là. Merci les gars. La violence et les insultes, c'est ce qui me motive le plus à continuer, vous savez. Parce que ça ne fait que me prouver que je suis du bon côté. Celui des gens éduqués, bien élevés, et qui ont le sens de l'humour. Donc la chasse au fantôme, c'est quoi ? Au fil des épisodes, les chasseurs de fantômes nous emmènent dans diverses demeures, soi-disant habitées par ce qu'ils appellent des entités. Tout en nous présentant de nombreux gadgets, de détections ou de communications paranormales qui font plein de petits bruits et plein de petites lumières vachement convaincantes, et ils nous présentent des tas de phénomènes qu'ils qualifient d'inexplicables. Bon alors, autant vous dire que vous ne verrez jamais un vrai fantôme dans aucune vidéo d'aucune chasse au fantôme. Pour la bonne et simple raison que les fantômes, bah, ça n'existe pas. Mais j'ai identifié pour vous plusieurs éléments qui forment la substantifique moelle des vidéos de chasse au fantôme. Alors, prenez vos ballons d'argent, on part en chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada 1. Il ne se passe des choses que pendant la nuit. Eh bien oui, ce premier point peut sembler banal, mais il fallait en parler. Les fantômes n'aiment pas la journée. Quand ils étaient vivants, ils ne sortaient presque que pendant la journée, mais allez savoir pourquoi les fantômes n'aiment pas les rayons du soleil. Donc, bah, ils ne se montrent que pendant la nuit. Il y a aussi une autre raison à cela, sans doute. C'est parce que, tout simplement, c'est là que ça fait flipper le spectateur. Parce qu'on nous a appris à croire dans nos codes culturels que la nuit était plus dangereuse que la journée. Une peur à rechercher sans doute dans nos origines, quand sortir la nuit pouvait exposer nos ancêtres à des prédacteurs nocturnes. Mais bon, à l'heure actuelle, vu que nous avons massacré la plupart des espèces d'animals qui nous ont combré à la surface de cette terre, on peut raisonnablement dire qu'il y a plus de danger à sortir le jour que la nuit, finalement. Parce que le jour, il y a des humains qui traînent. Et les humains, contrairement aux fantômes, ça peut être vraiment dangereux. D'ailleurs, cela nous amène à soulever notre deuxième point. 2. Aucun chasseur de fantômes n'est jamais blessé. Et oui, vous aurez sûrement remarqué qu'au cours de leurs enquêtes, aucun chasseur de fantômes n'a jamais été attaqué ou blessé par un fantôme, poltergeist, vampire, ghoul ou autre démon. Finalement, aucun n'a disparu ou n'est mort dans d'étranges circonstances sur un lieu soi-disant hanté. Les chasseurs de fantômes n'ont jamais été physiquement atteints. À part des petits bobos, mais souvent, ils se les font eux-mêmes. Parce qu'ils flippent et qu'ils courent comme des cons et qu'ils s'accrochent à des trucs. Cela nous amène donc à deux possibilités. 1. Soit les fantômes n'existent pas. 2. Soit les fantômes existent, mais ils sont gentils et inoffensifs. Dans les deux cas, vous ne devez donc pas avoir peur si vous vous baladez dans un lieu hanté pendant la nuit. Parce que, soit il n'y a pas de fantômes, soit il y en a, mais ils ne vous feront rien. Tout comme ils n'ont jamais rien fait aux chasseurs de fantômes. Soyez donc rassurés. 3. Il y a toujours la petite histoire flippante du lieu au début. Bah ouais, franchement, que serait une chasse aux fantômes sans la petite histoire flippante du début ? Imaginez qu'ils disent juste Bonsoir à tous les copains, ce soir on va essayer de voir s'il y a des fantômes dans cette maison. Mouais. Alors que si vous rajoutez la petite histoire... Les légendes locales racontent que cette maison a été bâtie sur les ruines fumantes d'un ancien monastère mystérieux et qui aurait été brûlé pendant la Seconde Guerre mondiale par les forces nazies. On aurait retrouvé le reste d'ossements d'une ancienne fosse commune celtique de sorciers chamanes qui avaient fait vœu de chasteté éternelle et qui se sont fait torturer avec leurs femmes et leurs bébés. Là, oui, tout de suite, ça met dans l'ambiance. D'ailleurs, une des petites histoires de Gus m'avait particulièrement amusé vu son manque flagrant d'imagination à ce moment-là. Au cours des siècles, la ville sera le théâtre de nombreux conflits et de nombreuses querelles. Non, sans déconner. Des morts dans un village ? Mais à ce compte-là, avec toutes les batailles, les conquêtes, les viols, les massacres qu'il y a eu dans toutes les villes de France, il devrait y avoir des esprits frappeurs de partout. On serait sacrément dans la merde. 4. L'existence des fantômes ne repose que sur des témoignages et jamais sur des preuves concrètes. Un objet, par exemple, qui a disparu et qu'on a retrouvé deux mois après. Moi, je trouve ça incroyable, mais je vous fais entièrement confiance sur ce que vous me racontez. Alors ça, c'est une constante dans les histoires de fantômes. Il y en a toujours plein qui les ont vues et de plein de manières différentes. D'ailleurs, on connaît tous un pote, en général, qui nous a raconté l'histoire d'un mec pas loin de chez nous qui aurait vu un fantôme. Donc des témoignages de fantômes et des histoires de fantômes, il y en a à la peine. Mais pourtant, bizarrement, dès qu'il s'agit d'avoir une preuve concrète, directe, appuyée par des éléments matériels, sans même parler d'une observation prolongée ou d'une expérience reproductible, ben là, d'un coup, il n'y a plus personne. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, la seule méthode scientifique connue pour parvenir à voir des fantômes, c'est d'absorber un maximum de drogue. Regardez Jerry, le chasseur de fantômes, par exemple. Dans son épisode du fantôme sans tête, oui, sans tête, parce qu'en fait, l'âme du fantôme, en fait, quand le mec se fait couper la tête, eh ben, le fantôme, il garde la tête coupée, en fait. Parce que... Mais gueule, c'est magique ! Enfin, bref, c'est pas important, mais donc, Jerry, dans son épisode du fantôme sans tête, il nous raconte le témoignage d'un couple qui aurait vu un fantôme avec des habits nobles qui lévitaient en l'air, avec moult détails. Bon, petit spoiler, vous ne verrez évidemment pas ce fantôme sans tête qui lévite en l'air avec des habits nobles dans la vidéo. Mais seulement des chiffres et des petites lumières qui s'agitent sur un détecteur magique, avec une radio de captation des ondes spiritiques qui fait... pour faire monter la tension. Tiens, justement, parlons-en de ces petits appareils magiques. 5. Le vernis de rigueur pour faire croire qu'il y a quelque chose de scientifique. Il est intéressant de constater que les chasseurs de fantômes mêlent ici la superstition avec la pseudoscience pour appuyer le côté sérieux de ce qu'ils appellent des enquêtes. Car non, ce ne sont pas des chasseurs de fantômes. Ce sont des enquêteurs. Vous voyez, c'est une enquête, c'est une recherche. Ah, et d'ailleurs, ce n'est pas des fantômes non plus. Non, non, ça, c'est des trucs pour les enfants, les fantômes. Eux, ils cherchent des entités. Tu la sens, la pseudoscience, là. Et pour appuyer le vide intersidéral de leurs vidéos, il faut qu'ils apportent des éléments qui donnent l'impression qu'il se passe quelque chose. Sinon, on ne regarderait pas. Et comme on ne voit jamais rien directement, ça, c'était expliqué dans le point précédent, eh bien, on se sert du subterfuge des chiffres et des gadgets. Il faut bien comprendre que les fantômes, ils se cachent dans une dimension parallèle dès qu'ils voient qu'on sort une caméra, en fait. Parce que les fantômes, ils ont peur des caméras et de tout ce qui peut apporter une preuve de leur existence, parce que... Regarde, c'est magique ! Ouais, voilà. Et donc, on ne peut deviner leur présence et dialoguer avec eux qu'au travers de petits appareils fabriqués pour. Mais ? Est-ce qu'il y a un fantôme dans ce moment ? Ouh là ! Hé, fantôme, tu veux un café ? Des bunkers, c'est faire un bon café ! Des bunkers, c'est faire un bon café ! On trouve dans l'arsenal de nos petits chasseurs de fantômes des lampes infrarouges, des grilles laser, des détecteurs IMF, des malmeters, des spiritbox et des enregistreurs PVE. Vous n'avez rien compris, c'est normal. Ces objets sont faits pour avoir l'air compliqué et vous en mettent plein la vue. Le détecteur IMF est le plus connu, c'est celui qui détecte les champs électromagnétiques attribués traditionnellement aux fantômes et autres esprits. Évidemment, rien ne permet de le prouver, mais on vous demande de le croire sur parole. C'est une mode qui a sans doute été lancée par le film Ghostbusters en 1984, où les personnages principaux ont de tels détecteurs pour leurs aventures. D'ailleurs, en recherchant de manière approfondie sur Google, je n'ai pu retrouver aucune trace de ces fameux IMF detectors. pour la chasse aux fantômes. En fait, pas avant les années 90, parce qu'avant, depuis les années 50, il existait bien des détecteurs EMF, mais c'était pour un usage industriel et professionnel, pour rechercher un défaut dans une installation électrique ou capter, voir s'il y avait des ondes. C'est d'ailleurs là le principal problème de ce détecteur EMF. Il détecte toutes les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire également la lumière ou les sources d'électricité. Et ne parlons pas d'une maison en pleine ville. Alors là, il finira forcément par couiller à un moment donné, quoi. Et l'un des épisodes de GusDx est éloquent à ce propos. Il met une bonne demi-heure à se rendre compte du lien entre le déclenchement du détecteur et le fait qu'il active l'interrupteur pour allumer la lumière. Alors il le reconnaît au bout d'un moment, mais il recherche en premier lieu une explication surnaturelle, ce qui est le contraire d'une démarche scientifique en fait. Ensuite, il y a la Ghostbox, un appareil qui balaie très vite les ondes radio AM et FM pour vous donner l'impression d'avoir une réponse quand vous parlez à des fantômes. La plupart du temps, le son est inintelligible et allègrement interprété dans le sens que désire le chasseur de fantômes. Et voilà pour le matos. Je ne vais pas détailler plus, je pense que vous voyez où je veux en venir. Bon, il y a aussi le thermomètre, un grand classique. Une différence de 3 degrés entre deux zones dans une maison se transforme d'un coup en preuve irréfutable d'une présence spiritique. Si vous voyez, on a 15 degrés, c'est beaucoup plus froid. Ou encore des objets plus amusants comme ceux de GusDX, comme le détecteur Kinect de sa Xbox. Si, si, je vous jure, ils osent tout. Un élément nouveau que je rajoute aujourd'hui, c'est ça, c'est un capteur Kinect. Mais le bullshit pseudo-scientifique ne s'arrête pas au matos et au vocabulaire employé. On a aussi droit à des pourcentages. Avec Gus et le grand JD notamment, je ne sais pas si tous les chasseurs de fantômes le font. Mais c'est magique de voir le pouvoir des statistiques totalement arbitraires et bancales. Par exemple, le grand JD qui remarque un bruit en post-prod quand il rentre dans une baraque abandonnée et du coup, il grossit le son 30 fois et il montre ses conclusions statistiques. Mais oui, bien sûr, 99% de chance de paranormal, mais pourquoi pas ? D'ailleurs, tiens, si on essaie de faire la même chose avec cette question, les statistiques des chasseurs de fantômes sont-elles crédibles ? 6. L'importance de la narration et de la transmission des émotions pour compenser l'inaction. Les chasseurs de fantômes ne nous montrent pas vraiment des choses, alors ils préfèrent nous transmettre leurs ressentis. Ils ont toujours froid, ils entendent toujours des bruits partout, ils sentent des choses et parfois même, ils sont possédés par un esprit et ils vous demandent bien évidemment de les croire sur parole. Ne nous voilons pas la face. Le jeu d'acteur et de narrateur du chasseur de fantômes est ce qui fait l'essentiel de l'ambiance dans une vidéo de chasse au fantôme. 7. Le biais de confirmation. Le biais de confirmation qui touche tout un chacun est en quelque sorte le fait de voir ce que l'on a envie de voir. Le mieux pour vous expliquer ce biais de confirmation, c'est de vous passer un extrait de GusDx. Trop de stress, une fois de plus peut-être, non c'est pas ça. Il y a quelque chose qui fait que ça va pas. Voilà, on observe qu'il écarte immédiatement la thèse rationnelle pour se concentrer sur l'explication qui l'arrange le mieux. Et ainsi, quoi qu'il arrive, il va confirmer sa croyance préétablie dans les fantômes. Si vous êtes dans une maison et que vous cherchez des fantômes et que vous êtes persuadé de leur existence, alors un simple courant d'air qui vient et qui vous lèche les épaules, ça sera interprété instantanément par votre cerveau comme étant un fantôme qui vous chope le bras avec ses mains spectrales. Et un simple coup de panique se transformera en possession démoniaque. 8. Le concordisme Le concordisme est en fait une forme spécifique du biais de confirmation. C'est le fait d'interpréter a posteriori un événement dans le sens qui nous arrange, qui colle avec notre croyance, qui concorde avec notre croyance préétablie. Par exemple, dans son épisode à Tanaïs, Gus a une respiration haletante aux abords d'une forêt et à un moment donné, il expire en tournant la tête. Cela crée un petit nuage de vapeur d'eau qui passe juste devant sa caméra. Sur le moment, il ne s'en rend pas compte, mais au montage, il le présente comme étant une forme de taille humaine à 100% paranormale qui se déplace au-dessus du sol. Il rajoute même au montage un petit son pour illustrer, comme il dit en bas de l'image. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est pour renforcer le biais de confirmation ainsi produit. Mais le concordisme est surtout utilisé par les chasseurs de fantômes dans l'utilisation de la Ghost Box. Vous savez, cette petite radio qui balaye toutes les ondes. Ils interprètent presque tous les messages fantomatiques en post-production parce que c'est complètement impossible à comprendre en direct. Comme vous avez pu le constater, nous avons relevé un grand nombre de mots nettement identifiables prononcés dans plusieurs langues. Vous ne verrez jamais un dialogue direct et cohérent par l'intermédiaire de la Ghost Box dans une chasse au fantôme. En fait, c'est tout préparé et retravaillé en studio pour essayer de faire concorder les réponses de la radio avec les questions du chasseur de fantômes. Par exemple, selon le grand JD, le son signifie Ah bon ? Moi j'entends juste Notez que le concordisme peut aussi prendre la forme d'une pareille d'oli. C'est quand on a envie de voir une forme là où il n'y en a pas. Tout comme on a l'impression de voir des formes qui se dessinent dans les nuages, les chasseurs de fantômes ont l'impression de voir des signes, des formes et des symboles partout autour d'eux. 9. Les fantômes parlent toujours notre langue. Oui alors ça, ça m'amuse toujours un peu. Quel que soit le pays d'origine ou l'époque à laquelle a vécu le fantôme, vous en faites pas, il parlera toujours français. La théorie veut que les esprits puissent parler toutes les langues. Il y a un moment très amusant dans l'épisode de l'île de Podeglia du paranormal du 24 où ce cher David essaye de parler en italien au fantôme. Je viens en ami, amigo. Miamas, David. Communication. Chut. Por favor. Excusez, quel est votre nom s'il vous plaît ? Ouais c'est pas encore ça, il a dû confondre son manuel d'italien et d'espagnol. Mais bon, passons. De toute façon, 5 minutes plus tard, la Ghostbox interprète uniquement des mots en français. Ouf, on est sauvé. Mais notez pourtant que le grand JD, quand il fait sa chasse au fantôme sur exactement la même île, interprète tous les sons qu'il entend en italien. Bah, ne soyons pas mauvaise langue, le paranormal du 24 a sûrement dû tomber sur un fantôme de touriste. Apparemment, le langage est une difficulté récurrente pour les chasseurs de fantômes. On passera l'épisode où Gus essaye de parler en allemand à des fantômes nazis dans son épisode de Tanaïs, parce que pour moi, l'exemple le plus éloquent, c'est quand même l'épisode de la tour Moncad. Vidéo qu'il a malheureusement supprimée à la suite de l'aveu de son trucage. Mais dans cette vidéo, il essayait de communiquer en français avec un fantôme du Moyen-Âge. Dans le Béarn, putain. Personne ne parlait français là-bas jusqu'au 20e siècle, quoi. Enfin bon, et le pire, c'est que le fantôme lui répond, et en français moderne, s'il vous plaît. D'ailleurs, quand j'ai osé poser la question dans les commentaires et faire remarquer quand même que c'était bizarre, j'ai reçu cette réponse merveilleuse. En gros, un esprit parle toute langue. C'est un phénomène totalement inexplicable de base, pourtant bien réel, la présence d'entités. Et cela te choque qu'il comprenne le français ou toute autre langue ? En réalité, lors d'une certaine communication, je ne saurais pas te trouver de mots précis et exacts. Je vais faire au mieux, mais en gros, ça passe par une sorte de chant ou dix esprits familiers qui retransmet la langue pour qu'elle soit compréhensif. Moi-même, je ne comprends pas trop cette explication, mais elle est véritable. Un esprit, s'il veut, pourra te répondre dans sa langue, mais s'il veut, pourra te répondre dans la tienne et il comprendra toujours ce que tu dis. Ce n'est pas choquant ? Si déjà la présence d'esprits existe, alors pourquoi ce phénomène de compréhension des langues, non ? Nous avons donc l'explication d'une authentique spécialiste du paranormal. Ce serait donc l'esprit familier qui retransmet dans toutes les langues par son champ d'énergie magique et qui permettrait donc de pouvoir dialoguer librement avec tous les fantômes du monde entier. Bah oui, mais évidemment, mais de toute façon, c'est une croyance. Donc, c'est ça l'avantage. On peut inventer n'importe quoi, c'est juste une croyance. On s'en fout de la logique parce que c'est magique. 10. Le trucage pour combler le vide des enquêtes. Quand il ne se passe rien, une chasse aux fantômes est guère palpitante et fait moins de vues sur YouTube. Il faut donc faire vivre ça comme on l'a déjà vu grâce à des plans dynamiques, à une transmission des émotions, aux jeux d'acteurs, à quelques affabulations et à du concordisme, mais aussi, si tout ça ne suffit pas, en recourant à des trucages. On pourra dire ce qu'on veut de GusDx, mais en attendant, c'est quand même le seul chasseur de fantômes à ma connaissance qui ait avoué avoir commis un trucage. Ce qui est tout de même assez courageux, il faut l'avouer. Cela dit, avant cet aveu, il y avait non pas un, mais deux épisodes de GusDx qui me posaient problème d'un point de vue critique parce qu'ils ne pouvaient pas être expliqués de manière rationnelle. Bon, il y avait l'épisode de la tour Moncad avec le matériel qui tombe à cause d'un soi-disant fantôme. Bon, ça, il a avoué que c'était truqué. Et puis, il y a quand même l'épisode juste après du retour d'Athanaïs où là, on observe quand même un dialogue assez ahurissant de justesse avec un enfant fantôme, soi-disant, par l'intermédiaire de son appareil détecteur qui fait des petites loupiottes. Comme je dis, la justesse de réponse est dingue et ne peut guère être expliquée rationnellement, en fait. Donc, il y a trois possibilités. Soit c'est un incroyable hasard qui fait allumer les petites loupiottes sur l'appareil, soit les fantômes existent vraiment, soit hypothèse un peu plus probable, surtout dans un épisode juste après la tour mon cadre, il a truqué cet épisode-là aussi. En attendant, méfiez-vous, ne soyez pas trop crédules. Ce n'est pas parce qu'il n'y a que Gus qui a voué faire un trucage qu'il n'y a que lui comme chasseur de fantômes qui fasse des trucages. Et ce n'est pas non plus parce que Gus vous a dit qu'il n'avait truqué qu'une seule vidéo qu'il a effectivement truqué qu'une seule vidéo. Voilà, j'espère vous avoir donné un peu à réfléchir sur la question. Et putain, comment j'ai pu faire une vidéo aussi longue de liker la vidéo parce que sinon, elle sera rapidement pourrie par les dislikes des fans de Paranormal qui ne manqueront pas de venir rager et m'insulter ici parce que nous avons des idées contraires au leur et que les idées contraires, c'est horrible. Franchement, on est vraiment des gros fachos nazis collabo qui regardons beaucoup trop BFM TV pour oser s'attaquer comme ça à la belle séance du Paranormal. Ah là là. Merci d'avoir regardé le Débunqueur des étoiles et à bientôt. Sous-titrage ST' 501